Alléluia, gloire au Seigneur, gloire à l'agneau, gloire à Jésus de Nazareth, gloire au Seigneur, Alléluia. Que Dieu soit complètement loué, que Dieu soit complètement élevé, Alléluia, gloire à l'agneau, Alléluia, merci Jésus, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Bonsoir, que Dieu vous bénisse à mon dama, mes frères, mes sœurs, je suis tellement dans la joie de m'approcher encore auprès de vous. Notre Dieu est tellement merveilleux, notre Dieu est tellement bon, il continue de nous faire la grâce. Notre Dieu continue de nous bénir d'une manière et d'une autre. Notre Dieu continue de renouveler sa grâce, sa bonté envers toi et envers moi. mon âme est tellement dans la joie, mon esprit est tellement content parce que Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, mon Dieu, ton créateur est tellement riche à mon terre. C'est vrai, Dieu d'Abraham, j'ai commencé un enseignement tellement profond sur les conditions pour être bénis. Et je suis tenté de vous parler dans le livre de Détournement. et je bénis le Seigneur parce que vous êtes complètement béni. Et aujourd'hui, nous allons continuer notre enseignement et je veux interpréter un ou bien deux verset biblique pour la gloire de l'Eternel Dieu. Je suis toujours dans le livre de Détournement, chapitre 28. Laissez-moi prier, dire un mot à l'Eternel Dieu avant de continuer notre série d'enseignement biblique sur les conditions que nous les enfants de Dieu, nous les serviteurs de l'Eternel Dieu, nous sommes obligés de respecter pour que nous puissions vivre la main de Dieu dans nos vies. Père Céleste, merci parce que tu nous aimes. Je viens de soumettre ce temps éternel Dieu entre tes centes mains. Parlez encore à ton peuple. Parlez encore à tes serviteurs. Parlez encore à tes servantes. Oh, Saint-Esprit, prends le contrôle de ces moments. Ouvre-nous les oreilles spirituelles afin que cette parole puisse prendre une bonne place dans nos cœurs. Oh, Eternel Dieu, tu es omniscient, omnipotent et omniprésent. Oui, là où se trouve ton peuple, Seigneur, ta présence aussi est bel et bien là, parce que tu nous aimes. Merci pour tes temps favorables. Parlez, oh Dieu, et fais du bien à ton peuple pour la gloire de ton sain nom, Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié, Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Hier, je parlais sur un point important. Hier, j'ai touché un verset biblique dans le livre de Détornon chapitre 28. Hier, j'ai expliqué le verset 4 et je vais faire une courte révision pour passer au verset biblique d'aujourd'hui. Jésus-Christ pour la gloire de l'Éternel est Dieu et pour votre bénédiction, mes amis, peuple de l'Éternel est mon Dieu. Hier, par la grâce de Dieu, avec mon ami le Saint-Esprit, on avait interprété le verset 4 du livre de Détornon chapitre 28. Je vais commencer par ce verset 4. Les fruits de tes entrées, les fruits de ton sol, les fruits de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Et c'est ça, c'est ce que j'avais parlé hier. Mais beaucoup plus. Hier, j'avais touché le verset 4, partie 1. Là où le Seigneur a dit, les fruits de tes entrées seront bénis. C'est ça, c'est ce que j'avais interprété beaucoup plus hier. Bien de même, lorsque l'Éternel est Dieu, lorsque le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, parle, dit à son peuple, « Si vous obéissez à ma parole, si vous pratiquez ma parole, si vous respectez ma présence aux milliers de vous, moyennant ma parole, mes principes, mes commandements, « Moi, l'Éternel est votre Dieu, je veux bénir les fruits de vos entrées. » Mais ça veut dire quoi ? Lorsque la Bible utilise les fruits de tes entrées, donc la Bible voulait seulement dire, la parole de Dieu voulait seulement dire, « Les enfants que tu vas coucher, que tu vas mettre au monde, seront complètement bénis. » C'est ça, c'est ce que Dieu voulait seulement dire, « Bien de même. » Donc par là, le Seigneur nous garantit, le Seigneur nous promet de bénir même nos familles. Par là, j'avais dit un point tellement important hier en disant que « L'obéissance de parents, l'obéissance d'une maman, l'obéissance d'un papa, à la lumière de la parole de Dieu, pousse même l'Éternel Dieu d'aller bénir ses enfants biologiques. » Pas seulement les enfants biologiques, même tes enfants adoptifs, ils les seront bénis par Dieu à cause de votre obéissance à la parole de l'Éternel Dieu, mon ami. C'est tellement important. Hier, j'avais touché un point en disant que « L'Éternel Dieu va même me protéger, L'Éternel Dieu va même sécuriser la vie de tes enfants. Ta famille restreinte, voire même ta famille élargie, votre famille sera bénie par l'Éternel Dieu. » Tout ça pourquoi ? Parce que je me décide d'obéir à la parole de Dieu. Tu te décides d'obéir à la parole de Dieu. Tes enfants que tu vas mettre au monde, mes enfants que je mets au monde, mes enfants à moi, seront bénis par l'Éternel Dieu. Tes enfants seront bénis par l'Éternel Dieu. « L'Éternel Dieu donnera de la bonne santé à tes enfants. L'Éternel Dieu donnera de l'intelligence à tes enfants. L'Éternel Dieu donnera de la sagesse à tes enfants. » C'est seulement, toi et moi, aujourd'hui, nous prenons la décision de commencer à obéir à l'Éternel Dieu moyennant sa parole. Parce qu'obéir à la parole de Dieu, c'est obéir à l'Éternel Dieu directement. Dieu nommé, l'Éternel Dieu n'est pas un homme pour mentir. L'Éternel Dieu n'est pas un fils de l'homme pour se répentir. Même si mes enfants à moi, même si tes enfants à toi, même si, bien nommé, tes enfants ne connaissent pas le Seigneur, tes enfants ne prient pas comme toi, mais laissez-moi te dire, votre obéissance à l'Éternel Dieu, votre consécration à l'Éternel Dieu, ça va même provoquer l'Éternel Dieu de protéger tes enfants. Parce que Dieu sait très bien si tes enfants sont tout temps malades, l'Éternel Dieu sait très bien, si tes enfants sont tout temps combattis par le lumi, ton cœur sera bel et bien troublé. C'est pour cela, l'Éternel Dieu nous promet de bénir les fruits de nos entrailles, c'est-à-dire tes descendants, mes descendants à moi, bien nommés, seront complètement bénis. Voir même hier, je vous ai parlé et je vous ai donné même l'exemple au temps de Noé, à cause de la méchanceté, à cause de la violence, l'Éternel Dieu s'est décidé de détruire la terre. Hier, je vous ai dit, l'Éternel Dieu, il avait demandé à Noé, son prophète, de construire l'arche. Hier, j'avais dit un point tellement important. C'est Noé qui avait écouté la voix de l'Éternel Dieu. C'est Noé qui avait récit la vision de l'Éternel Dieu. C'est Noé qui parlait avec l'Éternel Dieu. Dieu demanda à Noé de construire l'arche parce que la méchanceté des humains, la méchanceté de fils de l'homme sur la terre était tellement exagérée. Et bien, Noé était obéissant à la voix de Dieu. Noé était soumis à la vision de l'Éternel Dieu. Et Noé, il avait mis en pratique la parole de l'Éternel Dieu. Il avait construit l'arche. Jusqu'à tel point, Noé, après avoir à finir de construire l'arche, Noé était entré dans l'arche avec sa femme, avec ses trois fils, Sème, Chame et Japheth. Laissez-moi encore t'informer. Les trois enfants de Noé, ils lui étaient de marier. Les trois enfants de Noé, Sème, Chame, Japheth et aussi, ils ont même invité leurs femmes d'entrer ensemble dans l'arche avec leur beau-père, Noé. Jusqu'à tel point qu'il vient de même, au temps du prophète Noé, c'était seulement huit personnes. huit personnes et seulement qui ont eu la grâce d'être épargnés contre la colère, la pénition de l'éternel Dieu auprès des habitants de la terre. mais parmi les huit personnes, Dieu n'a pas parlé aux huit personnes. Mais parmi les huit personnes, l'éternel Dieu, il avait parlé, il avait adressé une parole, une mission, il avait confié une responsabilité de construire l'arche. c'était à son prophète Noé. Et Noé n'était pas célibataire. Noé, il était marié, il était responsable père de famille. Noé, il était un papa de trois grands garçons. Noé, c'est lui qui est le papa de Chame. Noé, celui qui est le papa de Chame. Noé, celui qui est le papa de Japhète. Et Noé, il avait informé la vision de l'éternel Dieu concernant la pénition, la destruction massive des habitants de la terre. Et les enfants de Noé, il les avait écouté écouté le message de l'éternel Dieu moyennant leur papa Noé. Ça fait que les enfants de Noé avec leur femme ensemble avec Noé, ensemble avec leur maman qui est la femme de Noé au nombre de huit, ils étaient épargnés contre la colère de l'éternel Dieu. Donc, par là, bien homé, je voulais seulement vous dire si les enfants de Noé s'aiment Chame Japheth, si même les trois femmes, les trois enfants de Noé, ils, elles avaient eu la grâce, elles avaient eu l'occasion de s'échapper aux doliges, c'était à cause de l'obéissance d'une seule personne, c'était à cause de l'obéissance de Noé à la voie de l'éternel Dieu. C'est pour cela, bien amé, vous devrez savoir obéir à l'éternel Dieu, c'est soumettre à la voie de l'éternel Dieu, pratiquer la parole de l'éternel Dieu, bien amé, ça va même sauver le membre de ta famille. Croyez-moi que c'est la vérité. Ça va même épargner le membre de ta famille parce que l'éternel Dieu, à cause de sa miséricorde, à cause de sa compassion, à cause de son amour envers toi, toi, son serviteur, toi, sa servante, toi, sa fille, toi, son fils, l'éternel Dieu va même épargner ta famille. Mais bien, c'est vraiment important. Même dans la Bible, il y a encore l'exemple d'une femme au nom de Rahab. Rahab, elle avait manifesté de l'hospitalité chez les espions que le prophète Josué avait envoyé à Jéricho. Et ces espions, ils étaient arrivés à la maison de Rahab. Si vous lisez bien l'histoire de Rahab, là, Rahab n'était pas une femme pédique, mais au contraire, Rahab, elle était une femme impédique. Si vous lisez bien l'histoire de Rahab, Rahab, elle n'était pas une femme avec un bon témoignage. Au contraire, Rahab, elle avait vraiment une mauvaise réputation parce que Rahab, elle était une prostituée. Rahab ne craignait pas Dieu. Rahab, elle pratiquait le péché de la pédicité. Mais un jour, cette femme Rahab, elle avait manifesté de l'hospitalité chez les espions que le prophète Josué avait envoyé pour aller espionner leur pays au nom de Jéricho. Et les espions, avant de partir, ils avaient promis Rahab, les jours où nous allons passer, récupérez votre vie parce que l'Éternel Dieu nous a donné Jéricho. Rahab, à cause de votre hospitalité, à cause de votre obéissance envers le Dieu d'Israël parce que tu as protégé le serviteur de l'Éternel Dieu, tu as protégé le disciple de Josué. Rahab, peu importe ta vie, mais par rapport à l'acte que tu viens déposer, l'Éternel Dieu va se souvenir de toi, voire même l'Éternel Dieu va aussi se souvenir de votre famille. Regardez bien l'histoire de Rahab. Les jours où Jéricho était tombé, les jours où les enfants d'Israël ont pris la possession de la ville de Jéricho, s'il vous plaît, Rahab était épargnée, pas seulement elle-même, mais Rahab était épargnée, elle, y compris les gens de sa famille, qu'ils étaient présents dans la maison de Rahab. Donc par là, c'est pour vous dire que papa, maman, notre oméissance aux preuves de l'Éternel Dieu, notre attachement à l'Éternel Dieu, notre soumission à la parole de l'Éternel Dieu, notre consécration aux choses de l'Éternel Dieu, va même entraîner la délivrance, va même entraîner la miséricorde, va même entraîner la solution de l'Éternel Dieu pendant les jours de malheur, voire même aux membres de notre famille, aux membres de ta famille, aux membres de nos familles, parce que l'Éternel Dieu, il est tel magiste. C'est pour cela maman, c'est pour cela papa, arrêtez de pleurer, même si aujourd'hui ta fille est devenue un peu en l'air, même si aujourd'hui ton fils ne t'écoutait pas, même si aujourd'hui tes enfants sont menacés par rapport à leur santé, même si aujourd'hui tes enfants sont menacés par rapport à leur éducation, écoutez-moi très bien, l'Éternel Dieu, lui qui t'a donné ses enfants, l'Éternel Dieu est capable d'enlever le cœur de pierre chez tes enfants pour leur donner un cœur de chair, un cœur docile, un cœur obéissant, parce que rien n'est impossible à l'Éternel Dieu. C'est l'Éternel Dieu qui change l'impossible au possible. C'est l'Éternel Dieu qui a le pouvoir de changer un voyou à un homme de paix. C'est l'Éternel Dieu qui a le pouvoir de changer un paix. C'est l'Éternel courageux. C'est l'Éternel Dieu qui a le pouvoir de changer un impédic à un homme, à une femme respectueuse, à un homme né de nouveau parce que il est le Dieu de cas impossible. c'est vrai mon ami. Notre obéissance envers l'Éternel Dieu va même provoquer le sali de quelques membres de nos familles. C'est pour cela que j'avais donné même un verset biblique. Acte chapitre 16 verset 31 mais qu'est dit la parole de Dieu? Acte 16 verset 31 la parole de Dieu nous dit crois au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et tu seras sauvé toi et ta famille. Vienne dans les mots sali il y a plusieurs choses. Les mots sali viennent du mot grec sozo. Dans les mots sali nous avons la protection. Dans les mots sali nous avons la bénédiction. Dans les mots sali nous avons la délivrance. Dans les mots sali nous avons la promotion. Dans les mots sali nous avons la sécurité. Je te le dis ce qui est vrai papa. Je te le dis ce qui est vrai maman. Votre soumission à l'éternel Dieu c'est la sécurité même de tes enfants. Tes enfants ne seront jamais mangés chez les sorciers de votre quartier. Croyez-moi c'est la vérité. Tes enfants ne seront jamais envoûtés chez les jaloux de votre millier. Croyez-moi c'est la vérité. Parce que l'éternel Dieu s'est décidé de bénir ta famille. L'éternel s'est décidé de bénir ce qui est vrai les fruits de tes entrées en condition si seulement nous allons obéir à l'éternel Dieu si seulement nous allons pratiquer sa parole bien amen et nous allons expérimenter ce qui est vrai le résil c'est ce qui est vrai la bénédiction de l'éternel Dieu dans la vie de nos enfants. Moi je pense qu'un parent je pense qu'un papa je pense qu'une maman le parent que nous sommes nous voulons que nos enfants soient bien croyez-moi c'est la vérité je suis parent comme toi pendant que je vois ma fille en bonne santé pendant que je vois mon fils en bonne santé mais je suis tranquille voire même ma morale est tranquille je pense que toi et tes parents si ta fille est malade je pense que toi et tes parents moi et tes parents si ma fille mon fils ne travaille pas bien à l'école si mon fils ou bien ma fille se comporte mal dans le quartier à l'école même au lieu du travail je pense que tout parent sera triste je pense que tant que parent tu seras triste je pense que tant que papa et tant que maman tu vas te poser beaucoup de questions tu peux même commencer à pleurer je te le dis ce qui est vrai l'éternel Dieu promet le changement de votre fils l'éternel Dieu promet le changement le comportement de votre fille mais la condition il faut d'abord que nous les parents il faut que d'abord nous le responsable nous commençons d'abord à retourner à l'éternel Dieu nous commençons d'abord à obéir à la parole de Dieu parce que obéir à la parole de Dieu entraîne la bénédiction de l'éternel Dieu dans nos maisons dans nos familles et auprès de nos enfants que Dieu vraiment nous aide que l'éternel Dieu nous donne vraiment de la force de pratiquer sa parole et croyez-moi nos maisons seront complètement bénies nos maisons seront complètement protégées peu importe les vents peu importe la pandémie peu importe les attaques de l'ennemi Satan dans ce monde sur la terre mais ce qui est vrai ta maison ta famille tes enfants seront bien protégés ton papa ta maman vivra la grâce de l'éternel Dieu à cause de toi enfant qui craint l'éternel à cause de toi enfant qui sert l'éternel Dieu parce que Dieu dit toujours la vérité l'éternel Dieu est fidèle à sa parole bien-à-mère et aujourd'hui je vais parler de versets bibliques pour la gloire de l'éternel Dieu détournons chapitre 28 versets 5 à 6 et je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui détournons chapitre 28 versets 5 à 6 mais qu'est-ce la parole de Dieu la parole de Dieu nous dit ceci la parole de Dieu nous dit ta corbeille et ta piche seront bénis tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ si tu obéis à la voix à la parole de l'éternel Dieu bien-à-mère obéir à la parole de Dieu c'est pratiquer la parole de Dieu obéir à la parole de Dieu c'est respecter la parole de Dieu obéir à la parole de Dieu c'est c'est décider d'être fidèle à la parole de l'éternel Dieu obéir à la parole de Dieu c'est laisser d'être guidé 24 heures sur 24 heures par la parole de l'éternel Dieu c'est pour cela si vous lisez et puis psaume 119 verset 105 David a dit ta parole éternelle Dieu est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier puis psaume 119 verset 11 toujours David David a dit je sers je sers ta parole dans mon coeur je garde ta parole dans mon coeur pour ne pas pécher contre toi au éternel de Dieu c'est pour cela bien amé ici dans détournons le 28 verset 5 à 6 l'éternel Dieu nous dit si nous allons commencer à obéir à sa parole si nous allons commencer à pratiquer sa parole si nous allons commencer à nous soumettre à l'autorité de sa parole le terme de Dieu dit ta corbe c'est à dire votre panier c'est à dire votre porte de monnaie sera béni le terme de Dieu dit tu seras béni dans le verset 6 tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ et ces versets bibliques c'est beaucoup plus pour les hommes d'affaires et pour les femmes d'affaires donc le terme de Dieu voulait seulement dire votre obéissance à ma parole fera que tes business seront bénis votre soumission à ma parole fera que tes déplacements dans le monde des affaires seront complètement bénis oui bien amen lorsque tu vas te décider de se lancer dans le monde des affaires et si tu travailles légalement avec Dieu si tu travailles en respectant la parole de Dieu l'éternel Dieu dit tu seras béni votre compte bancaire sera béni croyez-moi c'est la vérité l'esprit de la pauvreté n'aura même pas de la place pour combattre tes business parce que l'homme qui respecte sa parole l'homme qui pratique la parole de l'éternel Dieu la femme qui pratique la parole la femme qui obéit à la parole de l'éternel Dieu la personne est là elle est soutenue par l'esprit de la prospérité la personne est là elle est assistée par l'esprit du bonheur or l'esprit du bonheur c'est l'esprit de Jésus Christ de Nazareth si vous lisez Psaume chapitre Psaume 23 verset 6 mais quelle dit la parole de Dieu Psaume 23 verset 6 la parole de Dieu dit David poussé par l'esprit de Dieu dit éternel oui ton bonheur et ta grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie voilà l'homme qui se soumet à la parole de l'éternel Dieu la femme qui se soumette à la parole de l'éternel Dieu le bonheur de Dieu la grâce de Dieu la bénédiction de l'éternel Dieu la puissance de l'éternel Dieu marchera 24 heures sur 24 heures avec lui avec elle croyez-moi c'est la vérité dans tes voyages l'éternel Dieu marchera avec toi bien aimé laissez-moi te dire ce qui est vrai ça peut te faire rigoler mais c'est la vérité tu sais l'éternel Dieu ne voyage pas l'éternel Dieu ne voyage pas tu sais pourquoi parce que ton créateur mon créateur la parole de Dieu nous dit l'éternel Dieu il a le monde entier dans ses mains Dieu ne voyage pas notre Dieu il est tellement grand la parole de Dieu nous dit notre Dieu il est hominicien hominipotent hominiprésent c'est-à-dire là où toi tu te décides là où toi tu veux aller l'éternel Dieu est déjà là-bas il est ici avec toi et il sera aussi là-bas là où tu veux aller parce que le monde entier se trouve dans ses mains croyez-moi c'est la vérité l'éternel Dieu ne voyage pas parce qu'il est le grand Dieu il est le Dieu illimité mais nous étant que de créatures nous étant que des humains c'est normal nous voyageons nous déplaçons mais l'éternel Dieu ne voyage pas avant même d'arriver à l'endroit où vous voulez aller croyez-moi c'est qui est vrai l'éternel est déjà là croyez-moi c'est la vérité c'est pour cela si vous lisez Jérémie chapitre 23 verset 23 l'éternel Dieu dit je vais lire ça pour vous Jérémie chapitre 23 oh c'est merveilleux la parole de Dieu Jérémie chapitre 23 verset 23 mais que dit le Seigneur dans sa parole oh c'est magnifique c'est très magnifique Jérémie chapitre 23 verset 23 je lis dans le nom de Jésus Christ de Nazareth ainsi dit l'éternel ne suis-je Dieu qui est de près dit l'éternel ne suis-je pas aussi Dieu de loin verset 24 quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie dit l'éternel ne remplis-je pas moi le ciel et la terre dit l'éternel Dieu pose la question Dieu te pose la question est-ce que je suis seulement le Dieu de près je ne suis pas aussi le Dieu de loin Dieu te pose la question quelqu'un peut se cacher quelque part sans que mes yeux le voient non Dieu ne met de par là c'est long Jérémie chapitre 23 verset 23 à 24 l'éternel Dieu te dit il est à la foi le Dieu de près il est aussi à la foi le Dieu de loin croyez-moi c'est la vérité c'est pour cela je te l'ai dit notre Dieu c'est le Dieu de miracle notre Dieu c'est le Dieu tout puissant notre Dieu c'est le Dieu qui paie tout oh bien aimé l'éternel de Dieu dit si seulement tu vas pratiquer sa parole de ton nom 28 verset 5 à 6 l'éternel Dieu te dit ta compénie sera bénie votre sac sera bénie votre coffre fort sera bénie croyez-moi c'est la vérité tes affaires seront bénies tes business seront bénies parce que Dieu bénit le travail de son enfant Dieu bénit le travail de sa servante Dieu bénit le travail de son serviteur dans le verset 6 le terme le Dieu dit tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ de ton nom 28 verset 6 croyez-moi bien aimé votre obéissance à la parole de Dieu fera que la bénédiction de l'éternel de Dieu marchera avec toi tout ce que tu vas faire ça va réussir par la grâce de Dieu tout ce qu'il va toucher sera béni par la grâce de l'éternel de Dieu c'est seulement tu te décides d'obéir à la parole de l'éternel de Dieu il a dit tu seras béni à ton départ tu seras béni à ton arrivée tes déplacements seront bénis c'est pour cela si vous méditez puis sommes verset 8 mais que d'où la parole de Dieu puis sommes verset 8 la parole de Dieu te dit c'est si l'éternel Dieu gardera ton départ l'éternel Dieu gardera aussi ton arrivée c'est-à-dire votre départ sera béni votre arrivée sera aussi béni votre départ sera protégé votre arrivée sera aussi protégée c'est-à-dire partout où tu vas te trouver l'éternel Dieu sera ensemble avec toi et tu seras béni bien-aimé là où les autres échouent mais toi tu vas gagner toi tu vas réussir là où les autres ils commettent n'importe quoi mais toi tu vas rapporter la victoire parce que Dieu dit la vérité que Dieu te bénisse Emmanuel débarre soyez béni s'il vous plaît croyez-moi c'est la vérité c'est tellement magnifique de faire des affaires avec l'éternel Dieu laissez-moi te dire ce qui est vrai le monde est créé par ton créateur le monde est contrôlé par ton créateur aucune puissance de ce monde peut dépasser la puissance de ton créateur le diable Satan c'est un menteur les démons ce sont des menteurs Lucifer c'est un escroc croyez-moi c'est la vérité le diable de Satan Lucifer ne peut jamais détruire tes business ne peut jamais détruire tes affaires tant que tu es obéissant à la foi de l'éternel et ton Dieu parce que Lucifer c'est une créature c'est vrai croyez-moi Lucifer c'est une créature Lucifer est limité mais le Dieu qui a créé Lucifer il est le créateur un créé le Dieu qui a créé Lucifer il est plus puissant que Lucifer c'est pour cela un homme qui a l'obéissance à l'éternel Dieu l'homme l'homme qui a la confiance à l'éternel Dieu l'homme qui a la foi à l'éternel Dieu cet homme là n'a pas peur cet homme là ne tremble parce parce qu'il sait quoi qu'il arrive l'éternel Dieu est vivant il va me défendre l'éternel Dieu est vivant il va me délivrer même si peut-être dans l'avion l'avion est perturbé mais l'éternel Dieu ne permettra jamais que moi son fils moi sa fille moi son serviteur moi sa servante que je puisse mourir dans l'accident croyez-moi ce qui est vrai l'éternel Dieu va te protéger et voir même ta présence étant enfant de Dieu dans l'avion ta présence étant enfant de Dieu dans le bateau ta présence étant enfant de Dieu dans le bis va même délivrer les autres passagers parce que tu es une bénédiction de l'éternel Dieu même pour les autres personnes sans le savoir n'est-ce pas c'est une grâce l'obéissance à l'éternel Dieu fera que votre départ votre arrivée tes déplacements sont sécurisés par l'éternel Dieu parce que tu n'es pas n'importe qui enfant de Dieu tu es un prince enfant de Dieu tu es une princesse enfant de Dieu nous sommes nos héritiers enfant de Dieu l'éternel Dieu a disposé son armée pour notre sécurité pour notre protection mais la plus grande des choses la plus grande des conditions que Dieu nous demande mais c'est quoi c'est rien que de l'obéissance à la parole de Dieu de l'obéissance à ses principes de respecter sa présence permanente dans nos vies oh bien de même auquel sorcier peut manger un enfant qui obéit à la parole de Dieu auquel marabout peut manger un enfant qui obéit à la parole de l'éternel de Dieu croyez-moi c'est la vérité croyez-moi Dieu dit la vérité et si vous lisez même Josué chapitre 1 verset 3 Josué 1 3 l'éternel Dieu dit tout n'est que fournira la plante de tes pieds je te la donne en possession c'est-à-dire tout endroit tout pays tout continent que tu vas te trouver tu vas gagner tu vas réussir parce que la terre est créée par l'éternel de Dieu croyez-moi c'est la vérité c'est une grâce d'être un enfant de Dieu c'est une grâce d'être un homme sauvé c'est une grâce d'être une femme sauvée parce que l'éternel Dieu contrôle les quatre coins du monde l'éternel Dieu il est présent dans le nord l'éternel Dieu il est présent dans le side l'éternel Dieu il est présent dans l'ouest l'éternel Dieu il est présent dans l'ouest bien amen Dieu contrôle tout et le dernier mot appartient à Dieu le dernier mot appartient à Dieu si Dieu dit oui ta bénédiction sera grande même si les sorciers du monde entier, même si les démons viennent pour te combattre, pour te rendre pauvre, malheureux, misérable laissez-moi te dire ce qui est vrai, la parole de Dieu déclare, toute arme forchée contre toi sera nulle et sans effet parce que Dieu donne toujours la vérité Dieu te promet la réussite c'est pour cela évitez de parler trop de négativité dans ta bouche à partir d'aujourd'hui commence à confesser la victoire dans tes affaires à partir d'aujourd'hui commence à confesser la réussite la bénédiction dans tes business parce que tu n'es pas assisté par des démons tu n'es pas assisté par une malédiction quelconque tu n'es pas assisté par le diable le satan mais toi tant qu'enfant de Dieu tu es assisté par le Saint-Esprit tu es assisté par à l'éternel Dieu tout puissant tu es assisté par les anges de l'éternel Dieu et tout bien que foulera la plante de ton pied tu vas rassurer tu vas dominer tu vas gagner tout ce que tu vas toucher seront complètement bénis dans le nom puissant de Jésus Christ et de l'Esprit s'arrête c'est vrai mais nous ces créatures Dieu nous bénit chacun à sa saison croyez-moi ce qui est vrai la souffrance que tu vois aujourd'hui ça va passer ça va passer les épreuves que tu vois aujourd'hui que tu vis aujourd'hui ça va passer le plan de Dieu pour toi est que tu sois la tête et non la quai l'éternel Dieu a besoin de te voir aussi d'entrer de rigoler dans de bonnes choses la pensée de Dieu pour toi est que tu réussisses à tous égards mais la plus grande condition ce que Dieu nous demande c'est seulement d'obéir à sa parole d'obéir à sa parole Jean chapitre 1 verset 1 la parole de Dieu nous dit au commencement était la parole la parole était avec Dieu et la parole était Dieu bien aimé obéir à la parole de Dieu c'est directement obéir à l'éternel Dieu c'est confier à la parole de Dieu c'est directement c'est confier à l'éternel Dieu c'est pour cela Jésus dans Marc chapitre 11 verset 22 verset 24 Marc 11 verset 22 Jésus a dit ayez foi en Dieu ayez la confiance en Dieu ayez l'espoir en Dieu et tout ce que vous demanderez en priant auprès de l'éternel Dieu croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir oh papa maman mon frère ma soeur arrêtez de plairer même si aujourd'hui les gens te critiquent même si aujourd'hui les gens te rigolent même si aujourd'hui les gens parlent de mal de toi même si aujourd'hui les gens te condamnent garde le silence exode chapitre 14 verset 14 la parole de Dieu te dit garde le silence devant eux ne réponds pas garder le silence devant tes jaloux ne réponds pas l'éternel Dieu combattra pour toi alléluia gardez le silence l'éternel Dieu va confondre tes jaloux gardez le silence l'éternel Dieu va te lever des fois même des jaloux garder le silence l'éternel Dieu va te rendre heureux va te rendre heureuse devant même tes ennemis parce que bien le même il y a un temps pour chaque chose il y a un temps bien le même pour chaque chose croyez-moi c'est la vérité l'éternel Dieu est le maître des temps est le maître des circonstances les épreuves que tu traverses aujourd'hui ça va passer les problèmes que tu as aujourd'hui ça va passer croyez-moi c'est la vérité ne pense pas que Dieu t'a oublié non ne pense pas que Dieu ne t'écoute pas non prier ou pas Dieu te connait prier ou pas Dieu t'écoute pendant que tu plaires l'éternel Dieu te voit il te regarde croyez-moi c'est la vérité pendant que tu te poses des questions tu es même devenu un monologue tu es même devenu une monologue l'éternel Dieu t'écoute pendant que tu t'entrais de murmurer l'éternel Dieu t'écoute mais aujourd'hui le Seigneur Dieu m'a dit de te le dire il est prêt il est bel et bien disponible de changer l'histoire de ta vie l'histoire de ma vie l'éternel Dieu est disponible de changer ta situation c'est seulement nous allons prendre la conscience de se repentir c'est seulement nous allons nous décider de pratiquer sa parole nuit et jour bien la puissance de l'éternel Dieu va se manifester parce que notre Dieu est tellement fidèle à sa parole voilà je suis arrivé à la fin pour aujourd'hui je suis tellement content très fier de vous que Dieu vous bénisse à mon amour s'il vous plaît l'éternel Dieu est bon Jésus Christ est bon calme-toi tout va changer et à partir même de ces mois l'éternel Dieu commence à se manifester sans ne savoir dans ta vie et tu vas témoigner que Dieu vous bénisse à mon amour Seigneur du gloire El Shaddai Adonai merci car je viens de parler à ton peuple de ta part et entre de saint tu mets ton peuple laisse que ta parole soit Seigneur ancrée dans le coeur de ton peuple Saint-Esprit à toi d'arroser cette parole dans mon coeur donnez-nous la force d'obéir et de pratiquer la parole de l'éternel Dieu dans nos vies dans le nom puissant de Jésus Christ de Nazareth béni soit ton nom Seigneur que l'amour de Dieu le Père la grâce de Jésus Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec vous soyez bénis et je vous bénis dans le nom puissant de Jésus Christ de Nazareth Amen que Dieu vous bénisse abondamment c'est votre humble serviteur l'esclave de Jésus Christ de Nazareth l'ami du Saint-Esprit les prophètes de l'éternel Dieu le reverend docteur Bodo Magyala Ézéchiel franchement pour moi parler de Jésus Christ c'est une grâce et puis aussi c'est mon devoir absolu nous sommes ensemble portez-vous bien que Dieu vous bénisse abondamment que Dieu vous bénisse abondamment soyez bénis soyez bénis soyez bénis dans le nom de Jésus Amen